C'est un pôle de santé flambant neuf que les professionnels de santé et élus ont eu le loisir de visiter ce matin à Sauveterre-de-Rouergue. Pour la commune qui espère attirer bon nombre de praticiens, cette construction moderne et modulable est une réussite. Une réalisation comme celle qu'on voit aujourd'hui, ou qu'on commence à apercevoir, puisque elle n'est pas tout à fait terminée, et les amours encore restent à faire. Je pense que la commune peut être fière de ce qui se fait sur Sauveterre et les professionnels de santé qui sont dans un cadre agréable pour pouvoir travailler et pratiquer leurs souhaits. Les enjeux c'était de répondre essentiellement aux besoins des praticiens. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire. Ils ont l'air contents d'ailleurs de l'ensemble des espaces. Après on avait la contrainte du modulaire qui était quand même contraignante au départ, puisqu'on a des modules de 4 par 8 qu'il fallait respecter, donc il fallait que tous les espaces rentrent dans ces superficies-là. Ce qui nous importe le plus, c'est que les élus surtout et les occupants soient contents de cette réalisation. Ça me satisfait beaucoup. Donc la collectivité nous a contactés pour tout ce qui est ingénierie de financement et le montage de la mise en place de ce projet. Nous avons accompagné la commune pour obtenir un prêt de la Caisse des dépôts et des consignations qui aident à revitaliser les territoires. Puis nous avons participé à des réunions pour présenter ce projet aux populations et surtout le présenter aux professionnels de santé qui vont venir s'installer dans ces locaux. Alors vous, comment vous percevez le projet à titre personnel ? Je trouve que c'est une belle réussite, en tout cas l'exemple d'un très beau partenariat réussi dans une commune dynamique. Côté professionnel, pas de déception, ni sur la forme, ni sur le fond. Bonjour, donc Étine Cogique, je suis oustopathe et donc je serai intervenant sur le pôle de santé ici à Sauveterre le mardi, essentiellement. Bon alors les premières impressions sur ce pôle ? Ah ben génial, ouais, ça sent le neuf et non, c'est très bien fait, donc content de la qualité, en tout cas de la réalisation. Donc voilà, très optimiste, donc c'est une bonne journée, ouais. Par rapport aux habitants d'ici, je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour eux et puis pour nous aussi. C'est un bon outil de travail ? Exactement, c'est un bon outil de travail dans lequel plusieurs professionnels de santé peuvent se retrouver, peuvent échanger par rapport aux patients, par rapport à des fois certaines difficultés qu'on peut rencontrer quand on soigne certains patients. Et donc moi je trouve ça très bien de pouvoir partager, que ce soit avec le kiné, que ce soit avec la pédicure podologue, l'ostéopathe, le médecin, le pharmacien, je trouve ça très bien. Pour l'ouverture officielle, il faudra patienter encore quelques petites semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !